bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie je suis créatrice de meubles en carton depuis maintenant 7 ans j'ai réalisé tous les meubles de mon appartement en carton je suis aussi auteur de plusieurs livres que vous pouvez trouver sur amazon et si vous souhaitez télécharger le guide que je vous offre vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos ou dans le lien qui s'affiche ici alors le sujet du jour aujourd'hui c'est comment faire votre premier meubles en carton vous avez vous êtes déjà un petit peu renseigné vous avez trouvé vos outils vos morceaux de carton et vous souhaitez vous lancer dans la création de votre premier meubles en carton et évidemment il se peut que vous ayez quelques petites appréhensions que j'ai moi même eu et là aujourd'hui en fait je vais vous expliquer pas comment les annuler mais comment réussir à passer outre ces appréhensions alors déjà dans un premier temps souvent on voit plein de belles choses sur internet quand on commence à aller sur pinterest dans les groupes de création de meubles en carton et tout ça et souvent on voit des belles choses et on voit que c'est bien on aimerait faire pareil mais sauf qu'au début on n'arrive pas à arriver au même niveau que les autres alors ce qui est important déjà c'est de commencer à ne pas se comparer aux autres parce que c'est un piège il faut savoir que parfois il ya des gens qui ont dit cinq dix quinze ans d'expérience qui ont un peu de bouteille et forcément quand on quand on voit ce qu'ils font à moi on se sentira jamais assez parfait alors ce qui est important d'un meuble en carton c'est de vite se lancer en fait pas trop terdiverser pas trop voilà passer du temps à se renseigner à voir voir qu'est ce qui nous plaît etc mais par contre ce qui est important c'est plus vite vous lancerez mieux ça ira parce que voilà plus vite vous serez sur le terrain plus vite bas des bêtises vous en ferez de toute façon j'en ai fait au début j'ai je suis bien déjà bien trompé sur bas des longueurs de carton sur des largeurs de deux meubles j'ai une fois dû recouper complètement un meuble une fois que j'avais crafter donc c'est c'est bien de plus vite se lancer plus vite se basse se casser la figure quoi parce que au moins vous vous en vous entendrez tous les meilleurs conseils du monde en fait mais si vous vous passez pas à l'action et ben vous vous serez jamais sur le terrain et vous saurez pas de vous même ce qui est ce qui est juste tout ce qui est faux ce qui vous correspond à vous et ce qui ce qui vous ce qui vous permettra d'avancer quoi donc ça voilà alors si c'est votre premier meuble ce qui est important c'est de faire que déjà quelque chose de simple éviter de se lancer dans quelque chose de trop sophistiqué alors moi ce que j'entends simple c'est par exemple une petite étagère pour ranger des des bibelots une un petit vide poche un petit rangement à chaussures déjà ce sera quelque chose de très bien c'est aussi faire des choses que vous ne vous n'aurez pas dans le salon pourquoi parce que quand vous allez faire quelque chose dans le salon dans une pièce vous êtes fréquemment automatiquement les défauts que vous aurez sur votre meuble eh ben vous allez le vous allez l'avoir sur le sous nez et c'est normal parce qu'au début quand on démarre quelque chose on se trompe on a un geste grossier on va aller plus vite que la musique et finalement s'aperçoit enfin voilà finalement en allant plus vite que la musique on on fait des erreurs donc tout ça va faire que le meuble le premier meuble qu'on va faire il va pas être forcément satisfaisant par rapport à ce qu'on veut à ce qu'on veut enfin à l'idéal qu'on s'était projet en regardant des choses sur internet et forcément on va déçu donc moi ce que j'ai fait au départ je suis je me suis tout de suite lancé je savais pas je m'étais pas informé ni réagir allez hop on y va enfance et forcément j'ai fait j'ai fait des bêtises comme tout le monde forcément c'était pas nickel comme j'aurais aimé mais c'était pas grave parce que c'était dans des endroits où je voilà comme j'ai commencé par faire des meubles pour la salle de bain pour l'entrée pour la penderie et vous verrez qu'en fait quand vous allez faire des meubles en carton au bout d'un moment vous allez vous apercevoir que vous vous en sortez pas trop mal et enfin moi c'était ma démarche une fois je m'étais entraînée à la salle de bas dans la chambre dans l'entrée et voilà je me sentais à l'aise et donc là j'ai pu commencer à me faire des meubles pour le salon le salon bas c'était ce que j'ai fait vraiment en dernier et du coup en fait bah j'avais pas tout et s'utiliser enfin je risquais plus de faire toutes les erreurs que j'avais déjà fait dans les autres pièces et donc ça m'a permis de d'avoir confiance en moi et de pouvoir faire des choses sympa qui était comment dire valorisante parce que je pouvais les faire dans des conditions que j'ai pu les réussir voilà il ya aussi une chose intéressante c'est bas de de se dire quand vous allez faire votre premier meuble en carton c'est vous dire quoi qu'il arrive même si j'ai complètement foiré je suis dégoûté et ben dites vous qu'il faut le finir et le mettre à droit où vous avez prévu de le mettre comme ça quoi qu'il arrive même si vous faites des bêtises de toute façon carton on a fait une bêtise on a on a on a fait une coulure de colle on a mis un coup de cutter dedans c'est pas grave on peut toujours rattraper on peut toujours mettre à bout de papier craft on peut toujours recouper on peut toujours toujours tout rattraper c'est ça qui est génial d'ailleurs avec le meuble en carton donc donnez vous pour objectif que quoi qu'il arrive votre meuble doit tenir debout et doit faire son job comme ça comme ça ça vous permettra aussi de ne pas perdre de motivation parce que souvent quand on démarre quelque chose la première fois ils ont fait on fait des erreurs et on se rend compte qu'on a beaucoup plus de travail et ben voilà la motivation elle perd la motivation qu'on avait au départ on finit par la perdre et ce qui est important ben voilà c'est vous lancer commencez et y aller vous verrez que à force de faire déjà au bout de trois quatre mois vous allez vous sentir déjà beaucoup plus à l'aise et vous allez vous allez prendre en assurance mais il faut il faut absolument passer ce cap où on est un peu hésitant machin tout ça et y aller et vous allez voir que au bout de quelques meubles en fait vous allez vous allez vous sentir bien le but en fait c'est d'y aller et de prendre même si vous avez fait des erreurs de prendre ça pas pour une erreur en soit parce que de toute façon vous pouvez toujours attraper mais de commencer et à chaque fois en fait de faire votre auto analyse votre introspection et de vous dire ben voilà là j'ai fait une erreur j'ai coupé trop court ou j'ai coupé j'ai coupé trop long c'était pas la bonne taille etc et à chaque fois en fait de de prendre ça comme un a pas comme un échec mais comme un apprentissage de vous dire à chaque fois ben voilà la prochaine fois là sur ce meuble là je me suis trompé parce que j'ai pas assez bien j'ai pas assez long par exemple j'ai pas assez longtemps tenu mon 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 pistolet à colle et ben j'ai dû remettre de la colle et du coup ça m'a fait un pâté enfin voilà à chaque fois fait profiter de chaque meuble pour vous dire voilà je peux m'améliorer pour ceci pour cela et enfin bref moi c'est comme ça chaque fois que j'ai évolué parce que les premiers j'emmenais pas large non plus et puis c'était pas c'était pas le top du top non plus mais vous allez voir que à chaque fois vous allez vous allez voilà grandir et vous améliorer quoi donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a motivé pour trouver enfin vous qu'elle vous a permis de trouver la motivation pour réaliser votre premier meuble en carton franchement moi je vous invite à essayer parce que c'est vraiment sympa c'est c'est une bonne occupation et moi ça m'a permis vraiment d'avoir tous les meubles de mon appartement en carton réalisé en carton je sachais que je propose aussi une formation dans laquelle il ya 17 vidéos dans laquelle justement je vous mets tout de suite sur les bonnes je vous apporte tout de les bonnes bases les bonnes attitudes à avoir pour réussir surtout si vous faites un tous les meubles de votre appartement en carton donc n'hésitez pas à aller faire un tour je vous ai mis le lien ici moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi si vous êtes intéressé par le meuble en carton n'hésitez pas à vous abonner moi je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt au revoir à 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